Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, il s'agit de la marque Sousu Toys. On a déjà fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur cette marque sur la chaîne. Une marque que j'affectionne particulièrement. J'aime toutes les licences qu'ils exploitent et surtout une licence qui arrive bientôt en vidéo, c'est la licence de la série Amazon The Boys avec Butcher et le Homelander. Butcher devrait arriver courant juillet. J'ai vraiment hâte de la voir parce que je suis un grand fan de la série. Sousu Toys ici s'attaque au Green Vigilant. Après le Blind Vigilant que je vous avais fait il y a peu de temps qui était d'Art Deville. Ils ont également fait Flash. Ici, ils s'attaquent à Arrow. Arrow dans son costume, un des derniers costumes de la série. J'ai des lacunes, je n'ai pas vu la série à part quelques épisodes au début. Donc je connais son tout premier costume. Ne m'en veuillez pas si je fais, comme d'habitude, peut-être certaines erreurs quand je n'ai pas vu la série ou lorsque je ne connais pas spécialement le personnage. Normalement, d'après ce que j'ai pu entendre, il s'agirait du costume de la saison 5. Le visage, en tout cas là, sur le visuel, il s'agit de l'acteur. L'acteur, je le connais et je pourrais comparer du coup l'acteur par rapport au visage de la figurine. On verra s'il est ressemblant et s'il est plutôt correct. Généralement, ce sous-toys fait de la très bonne qualité au niveau des sculptes. Donc je ne pense pas que celui-ci soit raté. Le visuel de la boîte est juste extraordinaire et très joli. On a le personnage représenté avec du vert, des tonnerres, The Green Vigilant sur le bas. Même chose sur le côté, Warning sur l'arrière. Et on revient de nouveau sur la même chose sur l'autre face. Sur le dessus, on retrouve de nouveau le titre. Même chose sur le dessous. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Alors voilà le contenu de la figurine. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Surtout beaucoup de flèches, beaucoup de fléchettes. Et beaucoup de parties à assembler sur ce Green Arrow. Allez, on se détaille un petit peu tout ça. On regarde les accessoires. Donc vous avez déjà, je ne sais pas combien, une vingtaine de flèches. Des flèches sur lesquelles, par contre, sur le bout, il n'y a pas d'embout pointu. Donc je pense que ces parties-là, toutes ces flèches vont venir se mettre dans le carquois. Juste dépassées par-dessus, vous pourrez les avoir du coup en décoration. Les plumes sont bien gérées. Dans un verre bien fait avec du noir. On voit vraiment les petites lignes des plumes. C'est plutôt qualitatif. La partie également pour venir prendre la corde est bien gérée aussi. Et puis comme je vous dis, elles sont totalement noires et il n'y aura rien. Cinq flèches, par contre, elles sont fournies avec des pointes. Donc là, vous avez les pointes. Faites super gaffe par contre. Elles piquent assez fort. Bien gérées aussi dans un verre noir super beau. On retrouve les mêmes détails sur les parties plumes. Celles-ci vont surtout servir et bien donner des pauses. Si vous avez des pauses justement en train de tirer une flèche ou autre avec l'arc, vous pourrez utiliser celle-ci. On a ensuite une multitude de petites fléchettes. Hop, que je vous détaille juste là. Même chose, bien détaillée dans le paint. Avec du noir, un petit liseré gris. Et puis une partie piquante. Ça, on va le mettre logiquement sur le holster de la cuisse. Je vous montrerai après exactement où ça va. Il y en a quelques-unes. On a le carquois. On va venir y ranger justement toutes les flèches. Deux parties qui vont venir ensuite s'assembler l'une à l'autre. Donc il y a une partie ici où vous allez mettre, je pense, six ou sept flèches. Même chose de l'autre côté. Et lorsque vous allez l'assembler, vous aurez du coup les flèches qui vont ressortir. Et c'est celle justement sans embout pointu qu'il faudra mettre à l'intérieur. Donc, en résumé, on va venir les placer ici comme ça à l'intérieur et les clipser. Ou les rentrer justement par-dessus pour rentrer. Vous allez toutes les mettre. Et même chose de l'autre côté. Et ensuite, on s'assemblera. Je vous montrerai lorsque j'aurai tout mis à l'intérieur. On retrouve également le masque de Arrow. Bien détaillé aussi. Donc il est amovible. Donc masque bien détaillé. On verra ce qu'il donne après sur le visage. La figurine est équipée de six mains au total. Quatre additionnels et deux points fermés sur la figurine. Donc main gantée. Avec partie qui reprend les couleurs du costume sur la partie dessus de la main. Bien gérée aussi. Donc une partie pour tenir l'arc. Une partie main relaxée. Une autre où on va justement tenir la corde. Et une dernière relaxée également. L'arc de Arrow justement est juste là. Donc petite partie. On va venir y poser la flèche juste ici. C'est un élastique. Donc très 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 flexible. Pas de risque de casse. Assez simple en soi. Mais accurate à la série. On retrouve le socle habituel chez Soussou Toys. Toujours l'imitation plancher métallique. Cette fois-ci peint dans un verre noir. Avec la flèche de Arrow. Donc le logo du personnage. Donc le même socle. C'est bien pour l'homogénéité. Au moins on a toujours sur toute la collection Soussou Toys. Le même socle qui est représenté. On a également deux petits sachets. Avec des espèces de... On dirait des grenades. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais j'ai l'impression que c'est des grenades. Ou des embouts peut-être à mettre sur les flèches. Bien que je ne vois pas de trous pour pouvoir les assembler. Dites-moi ce que c'est. Mais j'ai une lacune là-dessus les amis. Je n'en sais strictement rien. Également on retrouvera des pointes supplémentaires. Ou peut-être des couteaux de combat. Ça ressemble quand même à des pointes de flèche. Mais de nouveau les poteaux. Il n'y a pas d'endroit pour venir les assembler. Donc dites-moi où ça va. Donc dites-moi ce que c'est exactement. Ça m'intéresse pour les fans de la série. On passe sur la figurine. Costume de la figurine. Et bien fidèle à la série. Hyper bien géré. Dans un costume un petit peu cuir. Tissus également. Faites attention à ces parties là. On peut l'accrocher avec l'ongle. Et du coup faire sauter. Soussou Toys vous fournit quand même quelques boutons de remplacement. Si vous veniez à les arracher. En manipulant votre figurine. Donc il y en a un petit peu partout. Donc faites gaffe parce que c'est juste collé. Et ça peut partir facilement. Gestion des brassards. Bien géré également. La partie. La figurine est super articulée. Vous voyez on peut vraiment faire ce qu'on a envie avec. Pas de problème pour donner des poses du coup avec l'arc. On pourra lui donner les poses dynamiques que l'on a envie. Pantalon bien géré. Spandex sur la partie intérieure. Cuir sur la partie extérieure. On a cette partie ici qui va venir remonter. Juste ici à la cuisse. Pour venir y mettre certaines parties. Peut-être justement les parties qu'on a vu tout à l'heure. On regardera à quoi ça sert tout ça. J'irai voir sur le net également. Comment s'assemblent toutes ces parties. Puisqu'ils ne donnent pas d'explication dans l'intérieur. Mais je suis certain qu'il y a plein de petites parties à venir y mettre. Peut-être les espèces de petites dagues tout à l'heure. On verra bien. Partie de botte en deux parties également pour les poses dynamiques. Tout en PVC. Faux lacets. Mais cela permet de donner des poses plutôt naturelles. Donc sur la figurine. Des mains fermées. Gantées. Comme je vous ai montré. Dans le dos. On retrouve le costume. Bien géré également. La capuche me semble câblée. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ce qu'il en est du visage de Haro. Voilà. Visage en détail. Bon ce n'est pas exceptionnel en soi. Mais ça fait largement le job. Je reconnais l'acteur sans problème. Par contre j'avais l'impression que l'acteur avait les yeux bleus. Et ici je ne sais pas vraiment s'ils lui ont fait les yeux bleus. Je me dis peut-être une connerie. Mais j'avais souvenir que l'acteur avait les yeux bleus. Et là ils ne le sont pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Sinon au niveau de la réalisation. La coupe de cheveux. La barbe. Le visage. Pour une figurine qui coûte dans les 150 euros. Ce n'est pas très cher les Soussou Toys. On en a largement pour son argent. Je la trouve plutôt bien bien réalisée. On va lui mettre le masque. Voir ce que ça donne. Alors le masque. On le pose simplement sur les yeux tel quel. Voilà. Le masque assemblé. Nickel chrome. Franchement ça donne super bien. Aucun problème. Le masque se marie super bien au visage. S'adapte super bien sur le nez. Dans une grosse tuerie. Allez on va essayer avec la capuche. Voir si on peut justement mettre ça convenablement. Ouais la capuche se marie super bien. Elle n'est pas trop grande. On peut lui donner la forme que l'on veut. Avec le câblage. Pour les plier ici sur le bas. Pour bien la faire tomber. Une réalisation aux petits oignons. Des amis de chez Soussou Toys. Eh bien écoutez les amis. Je vais regarder comment on assemble les petites parties. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on assemble de cette manière là. Toutes les flèches d'un côté à l'autre. Et puis on assemble les parties avec les lanières. De cette manière là. Afin d'avoir un carquois qui va être complètement rempli de flèches. Alors je regarde comment ça s'assemble. Voilà. On appuie. Bon je ne vais pas appuyer trop fort. Parce qu'après moi il faut que je remballe tout dans les boîtes. Et j'ai peur de ne pas pouvoir le redéballer facilement. Donc le carquois rempli avec toutes les flèches. Et puis les parties lanières qui vont venir se mettre sur la figurine. Alors les parties lanières. Il faut faire gaffe. Parce que les amis de chez Soussou Toys. Nous disent qu'il faut passer du coup. Les lanières par l'intérieur du costume. Donc vous voyez sur la partie ici. Il faudra passer les lanières à l'intérieur. Donc faites gaffe de ne pas arracher le cuir. Et pareil. Du coup je vois qu'on peut y mettre des petites choses. Et est-ce que ce serait ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Ça m'a l'air de cette petite partie là. Qui se met ici. Sur les straps. Que l'on va retrouver là. Allez. J'assemble ça. Et je vous montre ce qu'il en est. Voilà. Les parties sont passées dans le costume. Du coup on peut assembler les petites parties grenades. Qui sont là. Ici également. Sur la partie ici cuisse. Vous y glissez les petites fléchettes telles qu'elles. Et de l'autre côté. Les espèces de petites dagues. Que vous pourrez mettre aussi. Comme ça vous avez assemblé toutes les armes. On se fait une ou deux poses. On regarde ce que ça donne. Voilà les amis. La figurine tournant sur elle-même. Pose ultra simple. Juste pour vous montrer le détail du costume. Que vous puissiez voir. La réalisation de Soussou Toys. Qui est faite aux petits oignons. Le costume est ultra bien géré. Rien à dire. Les accessoires s'assemblent super bien. Dans les parties push sur les côtés des cuisses. Le holster est bien géré également. Et on peut y ranger une multitude de flèches. Sans problème. On va se faire une ou deux poses avec l'arc. Voir ce que ça peut donner. Et également avec ou sans masque. Et on lui retirera la capuche aussi. Allez. Pose supplémentaire. Voilà. Petite pose également avec l'arc. Prête à tirer une flèche. Pas super facile quand même. A donner les poses avec l'arc. Le poignet ne s'articule pas super bien. Il faut vraiment jouer avec le pegs pour réussir à donner une pose naturelle. Pour pouvoir avoir l'arc bien tendu. Et la main pour tirer. Donc beaucoup beaucoup jouer là dessus. Moi j'ai pas énormément énormément de temps non plus. J'ai beaucoup de vidéos à faire pour vraiment prendre une heure pour faire une belle pose. Mais vous vous pourrez tranquillement avec votre figurine. Prendre le temps qu'il faudra pour bien l'exposer dans votre vitrine. On se fait une dernière petite pause. Sans et bien la capuche. Et sans le masque. Pour découvrir le magnifique visage de Haro. Bon la dernière petite pause avec le masque enlevé et la capuche rabaissée. Donc la capuche vous pouvez bien la mettre à l'arrière. Avec le câblage vous pouvez bien la placer. Même chose quand vous la mettez sur le visage. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Ils l'ont vraiment super bien designé. Aucun souci là dessus. Donc très belle réalisation de la part de Soussou Toys. Maintenant je vous laisserai vous faire les poses que vous kiffez. Le principal c'est qu'on a vu que la réalisation était faite aux petits oignons. Et qu'ils avaient vraiment bien géré tous les éléments. Allez les amis on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis conclusion sur cette Soussou Toys. The Green Vigilant. Donc alias Haro. Forcément vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Une petite merveille de la part de Soussou Toys. Et ça fait plaisir aujourd'hui d'avoir fait pratiquement 8 vidéos. Et de n'avoir eu aucune merde. Bon oui mis à part le joker de DJ Custom. Qui était bof bof. Mais le reste que ce soit les Trisero. Les Soussou Toys. Les Hot Toys que j'ai fait etc. Je n'ai fait que des belles figurines. Et je suis content de vous émerveiller. Avec ces belles petites réalisations. Pas très chers dans les 150 euros. Donc forcément rapport qualité prix exceptionnel. La gestion du Taylorink est sublime. Le visage est très joli. Avec ou sans capuche. Avec ou sans masque. C'est super génial également. Les accessoires sont complets. On a de nombreuses flèches. L'arc. Plein de petites fléchettes également. A venir ranger dans les All-Stars. Non. J'ai strictement rien à dire. Soussou Toys. Il faut continuer. Parce que vous nous régalez. Et j'ai vraiment hâte de voir les figurines de The Boys prochainement. Sur la chaîne. Et de vous les faire découvrir également les amis. Voilà. Dites moi ce que vous en avez pensé de ce Green Arrow. Ou enfin de ce Green Vigilant alias Arrow. Dites moi tout ça dans les commentaires. Si la figurine vous intéresse. Je vous la mets dans la description de la vidéo. Si vous ne cherchez pas très loin où la trouver. Vous la trouvez au meilleur tarif. Et n'oubliez pas. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à le faire. Que lorsque vous passez par les liens que je vous mets dans la description. Vous soutenez mon travail. Sans que cela vous coûte un seul centime à vous personnellement. Vous aider mon travail. Ça ne vous coûte rien. Je vous fais plaisir en même temps. Et bien comme ça tout le monde est content. Merci encore d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. Lâchez moi un gros like. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. Si ce n'est pas encore fait. Et toutes les notifications. Afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Pas seulement les vidéos. Mais également les bons plans. Les tips. Les sorties. Je fais tout ça dans l'espace communauté. Si la petite cloche n'est pas activée sur toutes les notifications. Vous raterez la plupart des choses qui se passent sur la chaîne. Et c'est bien dommage. Pour vous comme pour moi. Merci encore à tous d'avoir été présents pour cette vidéo. On se retrouve nous les amis très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude. Si vous voulez soutenir mon travail. Vous avez le bouton rejoindre. A côté du bouton s'abonner. Vous cliquez dessus. Vous rejoignez les membres VIP. Vous voyez ces vidéos en avant-première. Vous participez au concours que j'organise sur la chaîne. Et également de nouveau. Vous soutenez mon travail pour les nombreuses heures que je passe pour vous. A vous régaler. Ou pas parfois. Vos jolis petits yeux. Allez les amis. A très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501